congo live à votre compagnie une fois de plus mesdames et messieurs les faits sur les plans sécuritaires en république démocratique du congo seront une fois de plus décrypté mesdames et messieurs comme vous le savez il ya toujours des attaques ça et là les rdf m23 qui attaquent une nouvelle fois les positions des forces armées de la république démocratique du congo nous sommes dans les territoires des ruts chourou on va aussi revenir justement sur cet appui une fois de plus l'ouganda qui s'illistre comme les rwanda en appuyant les m23 rdf on va aussi vous faire part justement des cette façon de faire des rebelles m23 toujours dans les territoires des ruts chourou en s'apprenant aux strictures sanitaires où les infirmiers sont aussi kidnappés pour qu'ils viennent en aide ou disons pour secourir les blessés dans les rangs des rebelles m23 on va aussi évoquer ces points sans oublier mesdames et messieurs ces explosifs et d'autres enjeux des guerres retrouvés dans la province du site qui vous nous sommes près des mines on va mesdames et messieurs on va donc aborder tous ces points les m23 rdf une fois des plus à l'assaut des positions des forces armées de la république démocratique du congo nous sommes à bout à l'ongola c'est toujours dans les territoires des ruts chourou mesdames et messieurs il faut comprendre que l'envie de l'ennemi pour prendre les contrôles dès la cité ou disons la commune rirale des canyabayonga sont loin de dire leurs derniers mots leurs envies ils veulent toujours contrôler cette cité aussi à rirale nous sommes dans les territoires des ruts chourou et là c'est directement vers les territoires de l'oubéro et qu'est ce qui se passe concrètement mesdames et messieurs les frdc ont vite riposté à cette attaque des rebelles m23 rdf et là le wasalendo sont aussi venus en appui aux forces armées de la république démocratique du congo pour stopper toute tentative de l'ennemi voilà donc les ripostes qui a permis à ce que les frdc garde leur position et stopper aussi l'avancée des rebelles dit m23 la société civile locale il faut le préciser avait alerté dès le départ concernant la réorganisation de l'ennemi les ennemis qui était en train de s'y renforcer sur toutes ses positions et c'est là où les ougandais sont intervenus et la société civile avait alerté à maintes reprises à un certain moment il y avait même des mouvements dans l'éra des forces armées de la république démocratique du gros pour entrevoir ou anticiper toute attaque de l'ennemi mais à un certain moment on peut dire ça n'a pas été pris en compte surtout par l'hierarchie et c'est dans ce sens les m23 ont vite attaqué et raisement la vigilance était tout à la limite côté et fard et c côté wasalendo et c'est ce qui explique mesdames et messieurs les positions voilà chacun garde ses positions intactes bien nos contraires bien au delà justement de cette envie encore une fois de l'ennemi de repousser les positions des forces armées de la république démocratique du congo alors c'était donc les renforcements comme je le disais c'est au niveau des rwindi et vichumbi voilà les positions de l'ennemi à windi à vichumbi parce qu'ils étaient à court d'effectifs et ils avaient besoin en tout cas de renforcer surtout en effectif et c'est ce qu'ils ont fait mais également les matériels provenant de l'ouganda l'ouganda aussi qui a appuyé les m23 rdf pour qu'ils puissent aussi s'est renforcée dans un windi et avichumbi au moment où ils étaient à court d'effectifs parce qu'ils avaient perdu plusieurs éléments dans les fronts à massissie et au nord du territoire des routes où en allant vers les territoires des libéraux et voilà mesdames et messieurs donc l'ouganda qui est intervenu justement pour aussi appuyer les m23 et là il ya aussi une influence très remarquée d'un collaborateur d'un proche voilà du fils de mousseveni aujourd'hui qui est en train de diriger l'armée de l'ouganda alors il s'appelle andré moinda voilà comme je le disais proche de mousseveni et c'est lui qui est en train de coordonner l'aide militaire de l'ouganda au rdf m23 et quand les gens sont en train de vous dire l'implication de l'ouganda n'est plus à démontrer les ougandais sont aussi en train d'agresser la république démocratique du congo d'abord ça commence par l'effet de faciliter l'entrée des troupes rdf à bunagana nous sommes les 13 juin 2020 ils avaient facilité justement l'entrée des troupes ougandaises des troupes grandaises surtout pour que les m23 occupent la cité frontalière des mouna gana parce que mouna gana n'est pas aussi une cité qui n'a mis partage pas plutôt les frontières avec les rwandais mais bien au contraire les mouna gana partage les frontières avec l'ouganda et c'est aussi une porte d'entrée aussi importante que la république démocratique du congo partage justement avec l'ouganda et c'est comme ça que l'ouganda avait facilité les rdf d'entrée sur les sols congolais et pour l'occupation des mouna gana mais de l'autre côté nous sommes entrés de nous vanter disant que nous collaborons avec les rd et les youpdf parce que c'est le nom de l'armée ougandaise nous collaborons avec la youpdf dans ce qu'on appelle les opérations conjointes pour traquer les edf aujourd'hui les phénomènes edf continue toujours de s'amplifier au delà de ces limités simplement dans le territoire des bénis et voire même dans d'autres entités parce qu'à un certain moment il ya aujourd'hui des informations qui nous sont parvenus selon lesquels aujourd'hui il ya eu des corps qui ont été découverts dans le territoire des loups beroux 25 civils tuer et c'est avec les mêmes modes opératoires qui s'est fait justement avec lesquels les edf opère dans le territoire des bénis des gens qui ont été aussi coupés par machete 25 ans découvert dans le territoire des loups beroux et aujourd'hui les gens pensent aujourd'hui que c'est le phénomène edf qui s'intensifie non seulement dans la province de l'itouri dans la province du nord qui vous avec le territoire des bénis quelquefois à bout d'un mot il y avait aussi quelques incursions mais aujourd'hui ce n'est plus d'actualité et voilà aujourd'hui il ya des soupçons selon lesquels justement les massacres des edf sont entrés d'être perpétrés aussi dans les territoires des loubéraux et avec tout ça mesdames et messieurs nous sommes en train de nous vanter que nous menons les opérations conjointes avec les oupdf peut-être les ougandais sont venus en république démocratique du congo avec d'autres objectifs et là c'est les pillages aussi l'exploitation de cacao ils sont même en train de couper les bois comme ils veulent et en exportant ça dans leur pays qui est l'ouganda et avec tout ça mesdames et messieurs les congolais à un certain moment on peut dire nous sommes une fois de plus floué voilà pourquoi nous demandons en maintes reprises qu'on puisse revoir les accords signés avec l'ouganda c'est vrai ce sont les accords bilatéraux mais rien n'empêche à ce que nous puissions revoir tous ces accords voilà donc aujourd'hui l'ouganda qui est en train d'appuyer les rdf à outchouro à niragongo et aujourd'hui même dans le territoire des masses ici c'est les mêmes oganda avec lesquels nous sommes entrés de nous de dire que nous partageons nous nous sommes entrés voilà de mener les opérations conjointes pour traquer les rdf ça ne s'explique pas et je ne vois pas un congolais qui peut comprendre cela et les cautionner alors comme je le disais avec cette personnalité comme c'est son nom c'est andré moenda il est proche du fils de mousse veni et vous même vous connaissez la position affichée il ya des cela deux ou trois ans par le fils de mousse veni aujourd'hui qui est aussi bien positionné pour remplacer son père à la tête de l'ouganda mesdames et messieurs c'est lui qui dirige aujourd'hui l'armée ougandaise comme chef d'état major et il est très proche il entretient des relations avec messieurs andré moenda lui qui coordonne l'aide de l'ouganda au rdf sur les sols congolais les mariages rdf updf sur les sols congolais n'est plus à démontrer voilà nous devons donc nous comporter conséquemment surtout le gouvernement parce qu'à un certain moment on nous avait annoncé de stopper les opérations conjointes entre l'ouganda et tout juste après silence radio on n'a aucune suite par rapport à cette intention du gouvernement congolais parce qu'à un certain moment nous posons la question c'est toujours nous qui sont roulés aussi dans la farine rappelez vous avec les kenyans les clients qui étaient présentés comme un pays aussi au centre de tous les enjeux à ce qui concerne l'eac surtout la force de l'eac qui était en république démocratique du congo vous même vous connaissez où dans quelle capitale l'afc de corne nanga avait vu les jours c'était anaérobie et là les présidents kenya lui même n'avait pas même condamné cela et pourtant il disposait tous les nécessaires pour stopper que cet aventure puisse avoir voir les jours sur les sols kenya et puis perpétrer tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme exaction imène en république démocratique du congo sous le label afcm 23 rdf mesdames et messieurs nous devons donc être conséquents vis-à-vis de nos voisins je l'ai dit même hier ça ne sert à rien aujourd'hui de faire confiance avec tous les neuf voisins que nous avons même un pays avec lequel nous entretenons aujourd'hui les bonnes relations demain ou après demain il paie se tourner contre nous et c'est encore nous qui seront considérés comme les 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 victimes sur toutes les populations de la république démocratique du congo donc à un certain moment il faut être conséquent avec tous ces pays l'aide de l'ouganda au m23 n'est plus à démontrer je ne sais pas si le gouvernement attend voir les militaires ougandais portant l'effigie de leur pays sur leur tenue pour confirmer aussi l'implication de l'ouganda et que nous puissions traiter l'ouganda au même titre que les rwandais dans cette guerre d'agression alors ces plusieurs pays il y avait même des alertes où on parlait des six pays étrangers aujourd'hui qui ont l'air troupe en république démocratique congo dans les bits d'agresser les pays et les gens avaient dit non nous exagérons et pourtant vous même vous êtes en train de constater parce que les multinationales aujourd'hui qui sont derrière ces pays sont prêts à tout pour anéantir une fois des pistes la république démocratique du congo pour couper stopper cet élan des développements dans lesquels les gouvernements et s'étaient déjà lancé et y avait déjà bénéficié il faut le préciser les soutiens de la population donc c'est quand on veut décoller que nous sommes encore une fois stoppés par ces pays qui nous entourent appuyé par ces multinationales alors il faudra à tous les congolais soient au courant de cette affaire et que nous puissions justement nous préparer à toute éventualité quand j'ai dit nous préparer donc c'est être prêt à défendre les pays c'est que les wazalindos sont en train de faire c'est déjà un grand travail et on ne peut pas dire que le nombre est limité avec les wazalindos les congolais peuvent aussi intégrer ces mouvements comme ils veulent ou soit intégrer les forces armées de la république démocratique du congo dans les bits justement de défendre les pays parce qu'avec ce qui se passe mesdames et messieurs si on ne les fait pas nous sont entrés dédiés à dire à dire à notre cher et beau pays qui est la république démocratique du congo alors on parlait aussi avec toujours l'ouganda parce qu'il faut être précis quand nous évoquons justement à ces pays un appui diplomatique et logistique offert à lorence qui est les porte-parole dit m23 les porte-parole aussi politique lorence tanuka et corne nanga et ils vivent même en ouganda comme la capitale dans la capitale kampala c'est là où ils sont donc ils bénéficient d'un appui diplomatique aujourd'hui et même logistique tout ce qu'ils peuvent faire dans l'ouganda c'est bien aussi appuyé par l'ouganda voilà le gouvernement ougandais mais également ils ont un appui diplomatique mesdames et messieurs est-ce qu'on peut aussi être naïf vis-à-vis des pays comme l'ouganda les rwanda les kenyans je ne sais pas quel autre pays est-ce que nous pouvons toujours continuer dans cette naïveté imaginez corne nanga lui qui à un certain moment il vient pour ses voyages touristiques tantôt on les voit prendre des vidéos dans les routes dans les routes roues et tout d'un coup les gens pensent qu'ils vivent à retour mais bien content c'est en ouganda où il vit et avec tout ça l'ouganda n'est dit mon ouganda n'a plus n'est pas la main pour aider la république démocratique du congo a arrêté ces messieurs et qu'ils viennent répondre à la justice mais voilà tout ce qui se passe aujourd'hui et personne n'en parle à un certain moment il faudra à ce que nous soyons sérieux envers nous même d'abord parce que pour être sérieux et pour être respecté par d'autres pays par d'autres organisations au niveau international ça passe d'abord par un respect que nous devons assumer envers nous mêmes mais si on ne le fait pas nous serons toujours roulés dans la farine comme nous sont entrés d'être comme ils sont en train de nous le faire aujourd'hui mesdames et messieurs il est grand il est grand à voilà que cette attitude cette hypocrisie de ces pays qui nous entourent cesse et ça passe par une position des forces quand je parle d'une position des forces ce sont ces efforts de ceux qui doivent faire un travail aussi des titans qu'on en finisse avec ces rebelles c'est vrai ils peuvent bénéficier ils peuvent avoir l'appui de je ne sais pas de quel pays je ne sais pas de quelle puissance mais à un certain moment c'est à nous démontrer à la face du monde que nous sommes prêts à en découdre avec n'importe quelle armée qui va venir faire ses aventures en république démocratique du congo nous pouvons les faire nous avons cette possibilité de la contre justement de cette détermination et surtout cet esprit patriotique qui a toujours caractérisé que ce soit les peuples que ça soit l'armée et surtout ces jeunes ouazalendo aujourd'hui qui sont en train de constituer ce qu'on appelle la réserve armée de la défense mesdames et messieurs voilà donc cette complexité qui continue toujours et c'est à nous justement de nous mettre à la hauteur de cette menace pour que nous puissions trouver des solutions zidouane il ya aussi un autre point comme je le disais à rouchourou et là ce sont des exactions une fois des prises pour disons des attitudes aussi inhumaines qui sont dans lesquels voilà le m23 rdf sont entrés des silistrés ils sont entrés de kidnapper les infirmiers et vandaliser des structures sanitaires pour justement soigner les rebelles blessés on vous le disait il ya plusieurs éléments rdf qui sont tirés sur les sols congolais et c'est là qu'ils ont la chance justement de s'échapper si bis aussi des blessures énormes et voilà les m23 ne veulent pas les amener dans les structures sanitaires pour y rencontrer les infirmiers mais ils kidnappent les infirmiers avec l'erreur matériel pharmaceutique pour venir aussi soigner tous ces blessés comme vous pouvez aussi les constater et là les conséquences sont aussi enregistrés parce qu'il ya les enfants les femmes enceintes sans aucune assistance voilà et les taux de mortalité s'élève dans les territoires des rouchourou parce qu'il ya une structure sanitaire nous sommes dans la zone de santé rirale des birambizo birambizo serait un groupement toujours dans le territoire des rouchourou aujourd'hui qui recevait plusieurs patients plusieurs personnes qui venaient à tout moment pour bénéficier des soins appropriés et voilà on est entré de kidnapper les militaires les infirmiers pardon pour qu'ils viennent soigner les militaires blessés les militaires rwandais qui sont blessés et si on n'arrive pas à les acheminer directement au rwanda donc c'est une nécessité qu'ils bénéficient directement les soins là où ils sont et on est entré les m23 rdf sont un très justement de kidnapper les militaires pour qu'ils soignent ces rebelles ça se passe dans le territoire des rouchourou mesdames et messieurs comme je vous le disais ça enregistre encore une fois des victimes au niveau de la population et là les taux de mortalité ne cesse des montées aussi en puissance parce que les gens sont entrés de mourir un manque des soins médicaux appropriés alors c'est toujours voilà comme je le disais dans le territoire des rouchourou plusieurs informations nous sommes parvenus faisant état aussi des attitudes de l'ennemi l'ennemi qui ne respecte aucun droit humanitaire dans ce qui concerne les conflits armés et je crois tôt ou tard ça finira aussi par se payer sur ces terres soit ils vont faire face à la justice nous espérons ou soit ils finiront aussi par succomber à la puissance des faits des forces armées de la république démocratique du gros qui est en train de devenir partout là où les 23 sont aujourd'hui mesdames et messieurs je vous assure les fardes et c'est les wazalendo vont y arriver à les délogeant tout en instaurant aussi l'autorité de l'état et quand on les déloge soit ils vont mourir soit ils vont fuir et je me demande s'ils auront même cette possibilité des défuir face à la puissance des faits des fardes et c'est parce qu'aujourd'hui les fardes et c'est une force qui ne faut plus minimiser surtout quand c'est appris aussi par les résistants appelés wazalendo ça on doit tous est très clair là d'ici alors j'ai parlé aussi de ces enjeux parce que c'est une information et ça nous appelle à alerter toutes les communautés qui sont dans toutes ces zones où les affrontements se déroulent voire même où les m23 rdf avait largué des bombes pour couper cette collaboration qui existe et qui est au bon point entre les fardes et les et la population voilà les m23 veulent à tout prix couper justement cette collaboration parce que pour eux c'est un handicap alors qu'est-ce qu'ils font il y avait des enjeux explosifs qui ont été justement découverts dans les villages des roues tchounda nous sommes près des minova c'est dans la province d'ici du territoire décalé et voilà des grenades et munitions de guerre ont été découvertes dans les champs d'un agriculteur voilà parce que les m23 à un certain moment lorsqu'ils voulaient bombarder même des zones et là je ne peux pas confirmer ici que ce sont des enjeux m23 ou des wazalendo je ne sais pas des fardes ici parce que toutes ces forces ont passé par là et quand vous le savez mesdames et messieurs les zones aujourd'hui qui sont les théâtres et tous ces affrontements il faut faire très attention parce que les 5 juin de cette année toujours il faut préciser qu'il ya un enfant de 8 ans voilà qui a été blessé quand il tentait même de manipuler voilà une grenade dans la même zone et ça lui avait même valu trois trois doigts sur sa main aujourd'hui l'entrée des sibirs les soins au centre de santé des bobandana c'est toujours dans les territoires des calais en province d'ici de kévo alors un certain moment il faut être vigilant là c'est haut à toutes ces populations c'est que tous tous ses compatriotes qui sont dans toutes ces zones il faut faire très attention surtout quand vous voyez les objets les enjeux ou explosifs des guerres il faut faire attention et n'est pas vous rapprocher de tous ces enjeux bien au contraire vous éloignez et appeler s'il ya des structures aussi qui interviennent dans les dans des opérations des pour déminer voilà toutes ces zones il faut les contacter et non plus zone et ne n'ont pas les toucher justement comment ça s'est fait aujourd'hui donc il faut être très vigilant par rapport à ça pour ne pas aussi subir à toutes ces conséquences voilà mesdames et messieurs les informations qu'on avait aussi à aborder ou disons à décrypter avec vous je crois que vous avez aimé vous avez la possibilité justement des commenter c'est cette production voilà tout en encourageant surtout ces oiseaux lendo et les fardes et je vous assure vos encouragements leur parviennent et à tout moment mesdames et messieurs c'est aussi je peux dire est un tonisque que vous ajoutez sur leur moral c'est aussi une motivation supplémentaire qui les pousse aussi à faire un travail des titans et en découdre avec l'ennemi comme il faut donc commenter massivement partager et aimer cette production sur congolaive télévision n'hésitez pas aussi de nous contacter en privé au plus de 143 9 98 septembre et 43 14 plus de 143 9 98 septembre et 43 14 demain c'est un autre jour une autre production des décryptages c'est congolaive télévision et les plaisirs sera pour nous renouveler surtout en vous comptant très nombreux en train de nous suivre